En situation d'interdépendance négative, les objectifs poursuivis par une partie sont en opposition fondamentale avec les objectifs poursuivis par l'interlocuteur. Alors ça signifie que les objectifs des uns et des autres ne peuvent coexister et qu'en fait tous les gains d'une partie se feront au détriment direct de la partie adverse. Ces situations sont symbolisées par la métaphore de la tarte. L'idée d'une tarte, que deux parties doivent se partager, c'est qu'elle représente une ressource qui est limitée et qui n'est pas expansible. Ainsi si deux personnes veulent obtenir la tarte, elles n'ont d'autre choix que de se la partager et tous les morceaux de tarte qu'une personne recevra seront des morceaux de tarte considérés comme perdus par l'interlocuteur. Dans les situations d'interdépendance négative parfaite, la somme des gains et des pertes des parties est égale à zéro. C'est pour cela que ces situations sont appelées situations à somme nulle. Illustrons ce point au travers du partage de la tarte. Il y a de multiples façons de diviser une tarte entre deux parties. Une possibilité est de donner toute la tarte à l'un et que l'autre ne reçoive rien du tout. Dans ce cas, la partie 1 obtient 100% de gains, elle ne paie rien. Inversement, la partie 2 n'obtient rien et paie 100%. Si je calcule la somme des gains et des pertes des deux parties, j'obtiens bien un score de zéro. Les gains de l'un sont annulés par les pertes de l'autre. Un autre cas, une partie reçoit 80% de la tarte, elle en paie donc 20. L'interlocuteur dans ce cas fait 20% de gains contre 80% de pertes, ce qui équivaut également à zéro. Et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir un renversement des gains où ce n'est pas la partie 1 qui reçoit toute la tarte et qui donc gagne tout, mais la partie 2. Quelle que soit la répartition, nous voyons bien que dans le partage de la tarte, la somme des gains et des pertes des parties, ce que l'on appelle le résultat cumulé, équivaut à zéro. Une autre façon de voir les choses est de s'intéresser à la corrélation qui existe entre les gains des deux parties. Dans le cas de l'interdépendance négative, la corrélation des gains est négative également. C'est ce que nous voyons ici. Si je trace des flèches qui pointent vers l'augmentation des gains, nous voyons que ces flèches prennent une direction différente pour les deux négociateurs. Les situations d'interdépendance négative en négociation sont nombreuses. Les transactions de biens matériels en sont un très bon exemple. Quand vous cherchez à vendre votre voiture, par exemple, votre objectif est d'en tirer le plus d'argent possible. Au plus cher sera le prix de vente, au plus grand seront vos gains. Et l'objectif de l'acheteur, par contre, se situe à l'exact opposé. Et ce qu'il veut, c'est dépenser le moins d'argent possible pour la voiture. Au plus cher sera le prix de vente, au plus petit seront ses gains. Donc chaque euro gagné par une des parties est considéré comme une perte directe par la partie adverse. Ces situations d'interdépendance négative sont traitées en négociation par ce que l'on appelle la négociation distributive, qu'on appelle aussi parfois dans les livres en français négociation sur position. Les négociations distributives font la part belle aux demandes, aux revendications et à une approche très compétitive des négociations et à des accords qui tentent à définir un gagnant et un perdant.